Bonjour, je m'appelle Dan Weiner et je vais vous servir de guide en ce qui concerne l'application de la langue française aux choses techniques, mathématiques, physiques, probabilistiques, statistiques, etc. Des choses que vous allez devoir étudier à Genève en Suisse et quand vous vous trouverez près de CERN, c'est-à-dire le Centre Européen de Recherche Nucléaire qui se trouve tout près de Genève en Suisse. Ici, mon but, c'est de vous habituer à l'usage francophone en ce qui concerne la physique, les choses que vous avez déjà apprises. Au début, je vais réviser pas mal de choses avec lesquelles vous êtes déjà familier et j'espère que vous avez déjà étudié beaucoup de physique et pas mal de mathématiques aussi. Mais, tout en répétant des choses déjà apprises et déjà très bien connues de vous, je vais avoir l'occasion de vous habituer à entendre des choses de cette espèce quand on vous parle en français et d'apprendre parfois quelque chose de nouveau, de moi, enseigner en français. Donc, pour mieux vous habituer au vocabulaire technique dont il faut pouvoir se disposer et afin de mieux vous préparer pour les cours particuliers que vous allez devoir suivre en Suisse, Moi, je veux d'abord considérer les vecteurs, les opérations vectorielles, le sens, la motivation de tout cela. En particulier, je veux insister sur un point en particulier. C'est que, tout en se motivant par des besoins physiques pour définir ce que c'est qu'un vecteur et les opérations vectorielles, bon, on peut considérer aussi une solution géométrique et on peut enfin procéder à considérer tous les calculs avec les vecteurs moyennant les composantes. Et donc, mon but particulier au début de notre cours, et dans ces trois ou quatre vidéos que vous allez peut-être regarder, c'est de réviser la signification, l'origine, la motivation de telle ou telle opération vectorielle. Ensuite, considérer la solution géométrique, comme je l'ai dit, pour finir à pouvoir vous offrir une méthode par composante de calculer n'importe quoi dans le monde des vecteurs. Parce que vous allez convenir, c'est-à-dire que vous allez être d'accord avec moi après tout cela, que c'est beaucoup plus facile de calculer avec les vecteurs si vous pouvez avoir recours aux composantes que si vous deviez tout simplement opérer avec les flèches et les idées géométriques physiques de base. Donc, tout en révisant, comme j'ai dit, beaucoup de choses que vous avez déjà apprises, je risque de vous introduire à de nouvelles choses, et surtout, mon but suprême, de vous habituer à entendre parler des choses physiques, mathématiques, etc., en langue française. Et de cette façon, vous allez mieux pouvoir vous préparer pour votre voyage en Suisse. J'ai donné ce petit cours plusieurs fois déjà, trois ou quatre fois, et moi, je suis allé en Suisse, à Genève, voir CERN et voir mes ex-étudiants pour voir comment ils vont et comment ils ont pu apprécier le cours de physique et de maths avancés aussi. Et une chose que j'ai remarquée et qui est assez importante, c'est que les professeurs que mes ex-étudiants avaient à Genève étaient tous des étrangers. Alors, je vais être franc avec vous. J'ai un accent fort américain que je ne saurais empêcher parce que j'ai appris la langue française en adulte. J'avais déjà 30 ans au début de mes études francophones. Mais ce qui compte, c'est qu'on va vous parler en français, bien sûr, à Genève, des choses physiques, mathématiques, etc., mais ce seront des professeurs d'origine étrangère qui vont vous parler de tout cela. Par exemple, pendant mon séjour d'une semaine à Genève, j'ai regardé une femme allemande enseigne la mécanique quantique. J'ai vu quelqu'un d'origine allemande parler de l'électrodynamique. Il y avait un Australien qui parlait des choses mathématiques spécialisées pour la physique. Et enfin, avec une étudiante très avancée, j'ai pu assister à un cours sur la topologie des groupes, c'est-à-dire la topologie algébraïque, où il s'agissait des choses avancées dans les maths, mais enseignées par un gentilhomme d'origine italienne. Et donc, ce qui compte le plus, c'est moins l'accent parfait francophone que tout le monde aimerait bien avoir. Ce qui compte le plus, c'est pour vous de pouvoir entendre parler des choses techniques en français, même avec un accent fort étranger comme le mien, et que vous pouvez comprendre tout cela, que vous pouvez mettre en action les calculs et les idées que vous aurez appris en assistant aux cours enseignés par autant d'étrangers. Et donc, pourquoi pas avoir moi-même comme guide préliminaire, et je répète préliminaire, un peu sur moi. Je suis un mathématicien, je fais partie du fac à l'Université de Boston. En fait, je suis un professeur de mathématiques et de statistiques. Pour moi, la spécialité, ce sont les probabilités, le théorème de la limite centrale, si vous voulez savoir. Et donc, de temps à autre, dans notre petit cours sur le français technique, je risque d'introduire des idées probabilistiques en ce qui concerne l'aléatoire, « randomness », comme on dit, l'aléatoire. Parce que ça fait partie d'abord de mes entraînés, mais aussi de vos besoins. Parce que, et je pense que tout le monde le sait, dans l'étude de la physique quantique, il faut pouvoir appliquer pas mal d'idées. Mais, nous venons des probabilités, des idées statistiques, des idées sur les variables aléatoires et tout ça. Mais au début, et pour que cette petite vidéo vous sert d'introduction à mes autres vidéos, au début, on va s'occuper des vecteurs de leurs origines physiques, de leurs traitements géométriques, et enfin, de leurs traitements algébraïques par composante. Et s'il y a une chose qui va nous obséder au début de notre étude ensemble, c'est la façon dont on va pouvoir traiter toute la matière moyennant les composantes des vecteurs. Donc, comment les traiter de façon purement algébraïque. Donc, avec cette petite introduction, ce que je vais appeler « vidéo zéro », je vous souhaite tous une bonne étude, d'abord avec mon secours, et ensuite avec le secours et sous la direction des meilleurs professeurs de physique qui se trouvent en Europe et qui vont tous passer du temps à Genève. Y compris des professeurs de l'Université de Boston, comme par exemple notre chef, le professeur Larry Sulak, qui a fondé cette étude pour les étudiants de l'Université de Boston qui vont à Genève. Et donc, grâce à lui, et grâce à d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé, je vous offre ces quatre vidéos, en fait cinq vidéos si vous insistez à inclure celles-ci, les quatre ou cinq vidéos qui vont vous servir d'introduction. Je vous souhaite, comme j'ai dit, une bonne chance avec vos études et j'espère pouvoir vous voir peut-être un de ces printemps à Genève où vous allez m'offrir peut-être un café pour que je puisse vous entendre parler de vos expériences et des expériences que vous allez voir au sein. Donc, en disant tout cela, à la prochaine. Je m'arrête.